Bienvenue pour cette quatrième édition pour le Rhein-du-Lac. Alors, ça rentre tout le monde dans le sens de... Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Alors là, si vous êtes en forme, vous avez un petit bonheur pour l'espoir ! Nous sommes en forme ! Trois, deux, un... C'est parti ! Retirez à vous tous ! C'est parti 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 ! À la patate ! C'est vraiment super beau ! Si vous retournez, vraiment, moi j'adore ! On a eu une grande chance, c'est que pour la première fois depuis l'existence de la course, on affiche complet presque un mois avant l'édition. Ça ne nous était jamais arrivé, donc c'est à la fois une bonne surprise et certainement une grosse frustration pour les coureurs qui n'ont pas pu s'inscrire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça, ça, non, c'est pas top du tout ! Du coup, on n'était pas très confiant sur le maintien d'itinéraire principal avec la montée à la dent du chat, enfin plus exactement au Molar noir et du relais. On pensait activer pour la première fois le itinéraire de repli depuis le col du chat. Ça ne nous arrangeait pas vraiment. Et finalement, le ciel s'est rincé pendant la nuit, on va dire. Donc on a pu maintenir le parcours complet de 75 km et de 34 km pour les petits parcours. L'intégralité du parcours a pu être empruntée. Puis on a eu même des éclaircies, des jolies éclaircies. Et les coureurs m'ont dit qu'ils avaient eu des jolis points de vue sur le lac et tout. C'est parti ! C'est déjà un grand merci à tous les bénévoles qui nous rejoignent. Il y a une grande partie qui sont très fidèles sur l'épreuve. Je pense que les trainers, s'ils veulent voir leur discipline continuer à perdurer dans de bonnes conditions, puis avoir des organisations qui tourneront, il faut qu'ils participent aussi, qu'ils viennent peut-être une ou deux fois par an sur des organisations. Et ça ne les rendra que plus riches de l'expérience de leur sport. Voilà. Je pense que c'est pour notre bien-fils. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça !